Et je reviens avec un nouveau tuto pour t'expliquer comment fabriquer cette petite chose inspirée Iron Man. Alors pour ceux qui savent pas qui est Iron Man, c'est celui qui tire avec les mains comme ça, qui fait comme ça, qui... Oui, oui, depuis que j'ai passé 900 abonnés, la production s'est envolée. Imagine à 10 000 abonnés. Mais alors là, je refais Iron Man. Je refais Iron Man dans mon salon. À la foutre. Tout d'abord, j'aimerais remercier Y3R Design parce que je me suis basé, en fait, sur ces modèles 3D pour l'adapter et en faire ce modèle-là. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube et sa page Thingiverse qu'on verra en description. Il y a plein de petites choses intéressantes. L'idée de ce projet, c'était de faire une petite horloge de bureau pour la maison ou le travail. Vous pouvez l'alimenter comme vous voulez, soit avec une alimentation de téléphone ou alors directement sur le port USB de votre ordinateur. C'est un micro USB tout à fait standard. Ensuite, vous verrez que toutes les heures, il y aura un flash de lumière comme ça, qui signifie qu'une nouvelle heure est passée. En description, tu trouveras comme d'habitude les modèles à imprimer, les composants à acheter et le code. Voilà tout ce qu'il faut pour le faire finalement. Allez, assez parlé. C'est parti. Normalement, vous avez imprimé tous ces éléments ici. Donc là, on a le support, on va mettre la carte avec l'USP32, du fil de cuivre pour faire les bobines, donc sur les petits cavaliers qui sont ici. Pour l'anneau, du coup, qui va être transparent, dans lequel on va mettre un cercle de LED. Donc là, on a le choix. Soit on l'imprime en PLA en filament, soit en résine. Donc ça fait deux résultats un peu différents. Il y en a un qui est un peu plus transparent que l'autre. Mais franchement, les deux fonctionnent. J'ai essayé. Celui en filament est un peu plus diffus, celui-ci un peu plus clair. Donc ça donne deux styles différents. Cet élément-là aussi qui va venir se visser ici sur le support. Donc là, il y a un peu plus d'appareil à faire. Celui-là, je l'ai fait en filament parce que je trouvais que le côté diffus m'allait bien. Vous aurez aussi besoin de trois petites vis de 3 mm de diamètre qui vont venir se visser à l'intérieur de ce support ici. On va voir comment on assemble tout ça. Donc maintenant, on va passer aux composants électroniques dont vous allez avoir besoin. Il y a un mini-USP32, un afficheur bleu. Ensuite, on a deux petites LED de 5 mm avec des résistances de 47 Ohm, un cercle de LED RGB et puis du fil électrique pour connecter. On va commencer par préparer les LED. Donc là, vous voyez, on a un cercle comme ça. Là, on voit parfois en usine, il y a des petits restes qui sont ici. Ça, il faut les enlever absolument parce que sinon, ça va bloquer quand on voudra le placer. Donc ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc il faut vraiment les enlever. Là, ça rentre. Ça fonctionne. D'origine, en usine, ils soudent directement des fils. En tout cas, sur ce modèle-là, ils soudent des fils. Là, on ne va pas en avoir besoin. On va souder nos propres fils. Donc on va commencer déjà par dessouder tous les fils. Là, on est prêt. Dans un premier temps, on va le mettre de côté ici. Et on va s'occuper des petits cavaliers, là. Ces petits morceaux-là. Voilà. On s'occupait de ces petits cavaliers. Donc ils vont venir se placer ici. Donc il y en a 10 en tout. Première chose à faire, c'est que vous voyez ici, on voit, il y a des petits trous d'un millimètre. Et on va faire passer un fil de cuivre tout autour, comme ça, dans chaque cavalier. Donc là, on prend un fil de cuivre et on va prendre à peu près la dimension pour faire le tour. Donc il y en a un à l'extérieur et un sur l'intérieur. Voilà. On prend un petit peu de marge, comme ça. Et maintenant, celui qui est à l'intérieur. Pareil, on prend un peu de marge. On recoupera après. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire passer ces fils de cuivre à l'intérieur des petits cavaliers. Le fil qui va à l'intérieur, là, il faut le faire passer du côté là où c'est le plus fin. Vous voyez ici, là où on a la pâte la plus fine. Voilà. Donc ça, il faut faire la même chose pour chaque. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose avec le fil extérieur. Donc là, on va le mettre dans les deuxièmes. Maintenant, le but du jeu, ça va être de mettre les cavaliers tout autour du support. Là, on les enfonce pas complètement. On les place juste. On les enfoncera à la fin, une fois que chacun sera placé. Là, vous voyez. Donc là, une fois qu'ils sont tous en face, là, on peut les enfoncer. Voilà, en étant régulier. Là, on peut couper les fils qui sont un peu trop grands. On les coupe. Voilà. Ensuite, il va falloir faire toutes les bobines, une à une, en mettant le cercle de LED. Donc là, vous allez voir, c'est qu'il y a une petite encoche ici, là. Donc là, on voit pas très bien. Voilà. Une petite encoche, c'est pour faire passer les fils une fois qu'on soudra les fils. Donc, le cercle, là, il faut le placer avec, ici, les pastilles à souder proche de cet endroit-là, pour pouvoir faire passer les fils ensuite. Alors, on utilise le même fil de cuivre. On va faire des morceaux d'environ 90 cm. Chaque bobine a besoin de 90 cm de fil. Et ensuite, vous allez voir que là, j'ai prévu des trous, là, dans chaque petit cavalier, là. Il y a des trous. Il suffit d'insérer le fil. C'est juste pour le bloquer au début. Et ensuite, hop, il suffit de l'enrouler. En tendant bien le fil, pour que ce soit esthétique. Une fois que vous arrivez ici, le fil, vous pouvez le glisser en dessous, la bobine. Et vous pouvez le rabattre par-dessus, comme ça. Voilà. Pour le bloquer, là, on voit, voilà, on a une première bobine. Et maintenant, il faut faire ça pour tous les autres. Donc ça, on va le mettre de côté pour le moment. On va passer à une autre étape. On va souder des LED directement ici sur le mini ESP32. Ces LED-là, en fait, elles serviront à allumer le fond, en fait, du modèle. Vous voyez ? Quand on ferme ici, elles vont briller ici et ça va briller en dessous. Et on va commencer par souder les résistances. Donc les résistances, on va les souder sur les pattes moins. On va conserver un petit peu la patte de la résistance. Un petit isolant dessus pour éviter d'avoir des courts-circuits. On fait la même chose avec le deuxième. Donc une fois qu'on a ces deux LED, on va les souder directement, en fait, sur l'USP. Donc une qui va être, qui va se placer devant, une derrière. Donc on va commencer par celle qui est au verso de la carte. Là, on prend le schéma. Là, on a déjà une première LED de soudé. Ensuite, de l'autre côté, même chose. On va se placer entre une masse qui est ici. Voilà. Donc là, on a bien nos deux LED qui sont fixées. On peut vérifier qu'elles passent bien à l'intérieur. Voilà, elles seront placées comme là. Donc une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer les fils qui serviront à piloter et alimenter l'afficheur et l'anneau de LED. Donc pour l'anneau, j'ai besoin de trois fils que je fais passer d'un côté. Et de l'autre côté, pour l'afficheur, j'ai besoin de quatre fils. On va commencer par souder les fils qui serviront à l'anneau de LED. Donc moi, j'ai pris ces trois fils qui sont ici. Donc là, on peut voir sur le schéma. Donc on a une masse 1,5V et le fil de données, le DIN. Alors maintenant, on va s'occuper des fils qui iront sur l'afficheur. Donc là, on apparaît, on a un 5V ici. On va avoir une masse et ensuite CLK et DIO. Donc là, ce n'est pas très pratique, mais il faut qu'on puisse souder le 5V sur l'autre 5V qu'on vient de souder déjà. Et ensuite, il nous reste donc le fil DIO et CLK. DIO va à I019 et CLK I018. Donc là, on a tous nos fils de câblés. Les LED sont branchés également. Donc là, on va faire rentrer l'ESP32 et on va le mettre à sa place. Donc ça, il faut tirer doucement les fils comme ça. Donc là, l'ESP est rentré. On peut mettre, on peut visser le bouchon là. Comme ça, ça le laisse en place. Maintenant qu'on a ça, il va falloir installer les couches supérieures et on va commencer par l'afficheur. Vous avez besoin de ces éléments là qu'on va assembler rapidement là. et on va souder l'afficheur au fil. Donc là, j'ai déjà raccourci les fils. On n'a pas besoin de beaucoup. Ça, c'est suffisant. Donc là, l'afficheur est soudé. On va le passer au travers ici. Voilà. Tous les fils, on les fait passer ici. Ensuite, on met cet élément là. Là, on prend ces éléments. Hop. Et on place l'afficheur dedans. Ensuite, on a juste à visser sur le support. Maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à passer à l'anneau. Donc, on va faire la même chose. C'est qu'on va souder les trois fils. Et ensuite, on aura juste à l'enclencher. Voilà. C'est soudé. On peut faire passer les fils là dans la petite encoche qui est prévue pour. Et ensuite, on a juste à enclencher. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir fixer le petit support qui permet de le faire tenir. On a le premier qui va se mettre ici. Là, il faut faire attention de bien mettre l'afficheur droit. On va mettre quelques points de colle. Et on a cet anneau-là qui est juste pour la décoration. Qui vient se mettre ici. Maintenant, il faut envoyer le programme. Donc là, vous prenez un micro USB que vous connectez à votre PC. Et maintenant, ça se passe sur le PC. Vous trouverez le code sur GitHub. Le lien est dans la description. Vous tomberez directement sur cette page. Donc, pour commencer déjà, on clique sur code et on télécharge le zip. Dans ce zip, vous avez un dossier que vous décompressez quelque part. Dans ce dossier, vous trouverez deux codes différents. Dans le premier fichier, il faudra écrire vos identifiants Wi-Fi directement dans le code. Et dans le second fichier, le programme va ouvrir un portail web qui vous permettra d'entrer vos identifiants. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise le premier code. Le second fichier, là, qui ouvre le portail web, en fait, je ferai une vidéo à part. On peut cliquer sur le premier. OK. Pour créer un répertoire dédié. Une fois que le fichier est ouvert, vous pouvez commencer déjà par sélectionner le bon port COM. Moi, c'est le COM 8 sur lequel est connecté mon ESP32. Ensuite, vous allez sélectionner votre carte. Donc, dans outils, vous allez avoir la liste des ESP32 disponibles. Donc, à présent, vous allez sélectionner le Vemos D1 mini ESP32. Alors, en haut du code, là, j'ai mis les variables utiles. Donc, la première variable, c'est UTC. Ça sert à régler votre fuseau horaire. Alors, moi qui suis en France, par exemple, je l'ai réglé sur 2. Par contre, si vous êtes, je ne sais pas, à Vancouver, il faudra mettre, par exemple, ici, moins 7. Ensuite, ici, vous tapez votre SSID et votre mot de passe Wi-Fi. En dessous, vous avez 3 variables qui vont servir à gérer les différentes luminosités. La première variable sert à gérer la lumière de l'écran. Donc, ça va de 0 à 7. Ici, j'ai mis 2. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. En dessous, vous avez l'intensité lumineuse du cercle de LED. Donc, quand il est éclairé en bleu. Là, j'ai mis 10. Et encore en dessous, vous avez l'intensité lumineuse du cercle. Quand il fait un flash de lumière toutes les heures, en fait, il y a un flash qui se fait. Donc, ici, pareil, vous avez entre 0 et 255. Vous pouvez régler, en fait, l'intensité de ce flash. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez directement cliquer sur Upload pour envoyer le code. Le programme a été envoyé. Le Wifi est configuré. Donc, normalement, vous devez avoir ça. L'heure qui s'affiche. Les LED derrière, là, qui brillent. Et l'anneau de LED qui fonctionne. Donc là, au niveau de l'alimentation, maintenant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, vous pouvez le brancher à une alimentation USB normale. Un chargeur de téléphone. Ça fait très bien l'affaire. Voilà. Et c'est tout. Le tuto est terminé. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne et à me suivre sur Instagram. Et à bientôt.